Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exemple, une piste. L'objectif de cet exemple, c'est de vous montrer un accès simple à la bibliothèque de morceaux, de voir comment ensuite on exploite une liste de morceaux pour passer d'un morceau à l'autre. Bref, on va jouer avec des MP Media Picker Contrôleur et des MP Music Player Contrôleur. Alors attention, bien évidemment, ce genre de choses, ça plante, enfin bien évidemment non, mais ça plante sur le simulateur parce que le simulateur n'a pas de bibliothèque de musique qui lui est associée. Donc cet exemple, vous ne pouvez le faire tourner que sur un terminal physique. Regardons comment fonctionne mon exemple. Donc ici, j'ai une application très simple. Je vais lancer le choix d'une piste. Et comme c'est la première exécution de mon application, il me demande l'autorisation d'accéder à l'application. Donc évidemment, je vais la lui donner. Là ici, je peux annuler et il ne se passe rien. Ici, je peux relancer le choix d'une piste, vous voyez qu'elle me demande de sélectionner un morceau. Donc je peux y aller par exemple par les morceaux. Je peux ici sélectionner celui-là. Et à ce moment-là, il est en train de lancer l'exécution. Et puis là, il m'a affiché le morceau que j'ai sélectionné. Et puis là, je peux faire suivant. J'arrive à la fin puisque j'ai sélectionné simplement un morceau. Bien évidemment, là, je vais sélectionner plusieurs pistes. Donc ici, je vais retourner sur les morceaux. On va recommencer par celui-là. Ici, je ne sais pas. On va choisir celui-là. Et puis ici, on va choisir celui-là. Et puis par exemple, celui-là et celui-là. Et puis voilà, on va lancer. Et puis maintenant, lorsque je vais passer au suivant, je change de piste. Bon, j'ai des effets de lag qui sont liés à Airplay. Vous voyez. Donc, je continue jusqu'à ce que mon dernier morceau s'exécute. C'est aussi simple que ça. Regardons le ViewController. En fait, j'ai tout mis dans le ViewController dans cet exemple. Et là, on va faire un petit peu d'objectif C. J'en fais encore un petit peu de temps en temps. Histoire de vous rappeler que ce langage existe. Et puis, ça permet de voir un petit peu des mécanismes similaires à la fois en Swift et en objectif C. Donc ici, il y a deux choses qui sont importantes à signaler dans le point H. Sinon, il est identique à l'original qui est créé par défaut par Xcode. C'est que vous avez ici importé le bon framework et que ici, je déclare que cet objet respecte le MP Media PickerController Delegate. Ensuite, regardons le point M. Déjà, j'ai un certain nombre de variables. Bon, il y a des switches, des boutons, des choses comme ça. Il y a un boolean qui me permet de savoir si je suis dans un mode où j'autorise plusieurs morceaux ou qu'un seul. Et puis ici, j'ai bien évidemment une référence sur un Media PlayerController et sur un Media PickerController. Regardons le ViewDidLoad. Je n'insiste pas sur la partie construction de la vue qui est connue maintenant de vous. Il n'y a pas de raison. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai ici un bouton choisir une piste que j'associe à la méthode action choisir une piste. Et puis, j'ai ici un deuxième bouton qui me permet de passer au suivant et que j'associe à la méthode ici suivant. Sinon, a priori, il n'y a rien de véritablement transcendant. Si je crée ici mon Music PlayerController et je signifie que je suis mon propre délégué sur le protocole associé. Je réalise que j'ai malheureusement effacé la partie où j'associe cette méthode au UI Switch qui en fait est une bascule sur le booléen. Mais bon, vous savez le faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai la méthode action choisir une piste qui est associée à un de mes deux boutons. Donc ici, je vais créer un MediaPickerController et je lui dis, prends n'importe quel type de fichier audio. Je ne pourrais prendre que les musiques, il y a un peu de classification. Là, j'ai été le plus large possible. Puis je dis que je suis le délégué du MediaPicker. Ensuite, en fonction de l'attribut multiple, je dis que j'autorise plusieurs morceaux. Et puis je dis dans le prompt, sélectionner des morceaux. Sinon, c'est sélectionner un seul morceau. Ensuite, je fais un loadView. C'est en général là que ça se passe mal dans le simulateur. Et puis je demande à présenter le MediaPicker. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et à ce moment-là, c'est le Picker qui réagit. Et puis il va me répondre par délégation. On a l'habitude. Ça, c'est le bouton associé au suivant. J'aurais pu faire un bouton pour le morceau précédent. Ça marche exactement sur le même principe. Et là, je demande à mon MediaPlayer de passer au prochain item. Maintenant, je vais répondre au protocole MediaPickerControllerDelegate. Donc ici, j'ai une première méthode. Ça, c'est lorsque j'ai sélectionné des éléments dans ma collection. Donc ici, je vais faire un dismiss. C'est classique aussi. Ici, je fais sur le MediaPlayer. Je vais dire, ben voilà, voici la liste de médias qui m'a été transmise. Donc, je fais le SetYouWithItemCollections. Et ensuite, je m'ajoute en tant qu'observateur sur la méthode changement de piste de manière à être notifié de chaque changement de piste. Et puis ensuite, je lance la lecture. Et je demande à être notifié des notifications relatives à, en partie, tout ce qui est l'exécution du morceau. Et puis ici, si j'ai terminé sur console, eh bien, je fais ici un dismiss et je fais un MediaPlayerStop. Il pourrait être en train d'être dans une sélection au préalable où il avait déjà joué quelque chose. Donc là, je décide d'arrêter. J'aurais pu éviter ça. Si j'ai déjà une sélection en cours, eh bien, il continuerait à la jouer. Ici, j'ai la méthode qui est invoquée lorsqu'il y a des changements de piste, lorsque je suis notifié d'un changement de piste. Eh bien, ce que je vais faire, tout simplement, je vais interroger mon MediaPlayer, demander quel est l'élément qu'il joue. C'est de type MPMediaItem. Je vais récupérer le nom et l'artiste. Et je vais mettre à jour le label. Si par hasard, je ne récupère rien, ça veut probablement dire que, ici, j'ai dépassé le dernier morceau. Et par conséquent, je sais que le jeu s'est arrêté, il n'y a plus de morceau et je mets une chaîne vide. Bien évidemment, je ne dois pas oublier le fichier info.plist. Donc, vous voyez ici, c'est bien la clé NSAppleMusicUsageDescription. Et je dois décrire pourquoi il y a un accès à la musique dans mon application. D'accord ? C'est assez classique. Ben voilà ! Vous n'avez quand même pas à me dire que c'est très compliqué. Et en plus, comme vous l'avez vu, l'accès à iCloud est gratuit, en particulier pour tous les morceaux que vous auriez achetés sur l'App Store. Écoutez, c'est quand même bien sympa, puisque tout est pris en charge par le Media, MP Media PickerController. Je vous rappelle que vous pouvez le désactiver. C'est un des attributs du MP Media PickerController. Et donc, vous pourriez ne pas les visualiser. Je vous remercie de votre attention. À bientôt !